Outil très apprécié du mélangeur VGX-S4, les Keyers. Les Keyers permettent d'incruster très simplement et avec une qualité surprenante vos sujets filmés sur fond vert et de superposer des titrages et des graphiques. Pour des résultats optimisés, trois types de Keyers sont disponibles. Le Color Keyer qui permet de supprimer une couleur bien précise, idéale pour intégrer un titrage venant d'un ordinateur. Le Chroma Keyer qui permet quant à lui de supprimer une couleur et son dégradé de luminosité, ce qui est parfait pour incruster une personne filmée sur fond vert car celui-ci est souvent éclairé de manière non uniforme. Enfin, le Luma Keyer qui permet de supprimer simplement une luminosité, ce qui rend son utilisation très facile pour intégrer un titre sur fond noir ou sur fond blanc. Chacune des quatre voies dispose de son propre Keyer, vous pourrez donc utiliser quatre Keyers simultanément. Voyons dans un premier temps le Color Keyer. Nous allons sélectionner la piste sur laquelle nous retrouvons un titrage joué depuis un ordinateur. Nous sélectionnons le mode Color Keyer. Tout de suite, il apparaît sur votre sortie auto-preview une pipette de sélection exclusive qui est très utile car vous n'avez pas à entrer dans un menu et à paramétrer la couleur que vous souhaitez supprimer. Il suffit ici de sélectionner à l'écran la couleur à supprimer pour la rendre transparente. Je dispose également de deux paramètres pour perfectionner mon Keyer, là où on ne trouve bien souvent qu'un réglage. Un paramètre de tolérance qui va définir la tolérance colorimétrique de mon Keyer et un paramètre de transition qui va créer le dégradé de transparence entre les pixels proches pour éliminer le phénomène de bruit et affiner les contours d'incrustation. Maintenant que mon titrage est actif au premier plan, je sélectionne la voie sur laquelle je retrouve mon présentateur et j'active le mode Chroma Keyer. De la même manière, je vais sélectionner la couleur que je souhaite supprimer puis activer mon Keyer. Là aussi, je vais utiliser mes paramètres de tolérance et de transition pour affiner mes contours. Enfin, si je souhaite ajouter un logo blanc sur fond noir, je vais utiliser le Luma Keyer pour supprimer le fond noir et ainsi superposer très simplement mon logo. Vous voyez ici que j'ai une réalisation à 4 voix, un titrage devant un présentateur, lui-même devant un logo, le tout devant un arrière-plan. Cette possibilité de cumuler les fonctions du mélangeur rend son utilisation très agréable car je ne suis pas limité à une seule incrustation disponible que sur un nombre restreint de voix. Je cumule très facilement plusieurs effets et fonctions pour obtenir des résultats équivalents à ceux d'une régie vidéo broadcast. Merci d'avoir regardé cette vidéo !